Sous-titrage Société Radio-Canada Tu crois que tu peux me mater, sale poulet ? J'ai éclusé l'écrou les plus sentides de l'univers ! Le genre d'endroit qui ferait trembler tes petits boulots ! Les fosses de l'éternité de Zordoum ! Les cachots de fer de Novalis ! Bien le bonjour, le nouveau, je suis... Le Capitaine Quark ? Je... j'y crois pas ! Vous ici ? Combien de fois j'ai rêvé que vous m'arrêtiez ! Bon, ça suffit comme ça ! C'est à toi que je m'adresser, Zed ! Oui, Capitaine ! Alors, le nouveau, j'imagine que tu as suivi mes très nombreuses aventures ! Et comment ? Vous êtes le super-héros le plus célèbre de la galaxie ! Il est plus aussi célèbre ! C'est pas sympa, ça, Bill de Solitaire ! J'adore ce que vous faites ! J'ai même précommandé le nouvel holo-jeu de Ratchet & Clank ! Le quoi ? Vous savez, le jeu inspiré de l'incident entre vous et ce Lombax ! Oh, tu veux sûrement dire l'holofilm ? Oui, il est pas mal. Enfin, si on aime la 3D. Non, je parle bien du jeu ! Il est inspiré de l'holofilm ! Regardez, c'est mon email de confirmation. Je me le fais envoyer direct en prison ! Ils font un jeu basé sur un holofilm basé sur ma vie ? Mais ils ne m'ont même pas consulté ! Oh, c'est ma faute ! Ça fait bien trop longtemps que je suis dans ce trou perdu, coupé de méfale en délire. Et maintenant, personne ne connaîtra jamais ma version des faits. J'adorerais connaître votre version, capitaine. C'est vrai ? Alors assieds-toi, criminel méfiant, et laisse-moi te conter une histoire. Tout a commencé avec un pauvre Lombax appelé Ratchet. Où est-ce que tu vas comme ça ? Hé hé, Grim ! T'es là ? Je te croyais au bazar en train de chercher des bobines de gravité. Ah ah ! Eh bien, je suis là ! Je suis toujours là ! Tes cachoteries n'auraient pas à voir avec les épreuves de sélection des Rangers Galactiques, par hasard. Donne-moi juste une heure. Allez, Grim, s'il te plaît, on parle de Rangers Galactiques, là ! Le capitaine Quark sera là ! Tu ne quitteras pas le garage sans avoir réparé le vaisseau de M. Micron. Occupe-toi de ce crancoboulon ! Ce vaisseau t'a l'air aimanté ! Occupe-toi ! Allez, essaie-le ! Voyons si ces nouvelles verses à ampoules fonctionnent ! Lève la tête ! Chose clignotée ! Ouais ! À gauche, c'est bon ! C'est un miracle ! Passons au feu du propulseur ! Baisse la tête ! Tu vois que... Lumière, propulseur, référieure, gauche, ok ! Ce truc va peut-être finir par décoller, après tout. Encore une fois, droit... Propulseur, référieure, droit, ok ! Bon, je peux y aller ? Ouais, c'est bon ! D'après les infos, les épreuves de sélection se tiendront à la fête foraine. Mais en leur plein la vue. C'est ainsi que le Ratchet entamasse son périple dans l'espoir de devenir Ranger Galactique. Salut, habitants du plateau de Kizil. Il est 8h et la journée s'annonce chaud. La première information du jour est triste. La nuit dernière, vers 23h13, la planète des Némules a été détruite par ce phénomène... Ratchet frappa ses ennemis grâce à sa fidèle super-clé. Il est KO ! Pour vaincre ses ennemis, Ratchet utilisa une vénérable technique ancestrale de guerrier. Le saut ! Ratchet savait que des dangers mortels l'attendaient. Si jamais sa vie était menacée, il aurait besoin de Nanotech pour se soigner. J'en ai utilisé après avoir cambriolé une banque une fois. Ça a guéri genre trois blessures par bol sur cinq. Selon, Bax n'avait absolument aucun respect pour la propriété publique. Non mais regardez-le démolir ses caisses, Vandal ! Peut-être qu'il essayait de faire le plein de boulons pour acheter une arme qui lui permettrait de sauver la galaxie. Hé, c'est qui le narrateur de cette histoire ? Ses ennemis vaincus, Ratchet reprit sa route. Sa destination, sa destinée. C'est quoi ? C'est quoi ? En rêve, la longue de formation nous a attesté votre courage. Je suis prêt à venir dans le rocheur de Kadek. Et toi, Ombré, prêt à faire briger la justice. Je vois un nouveau participant. Bonne chance, figure ranger. Salut, Kadek. Ici Cora Vérolux. Montre-nous à quel point tu peux être rapide en sautant par-dessus ses deux-célacles. Maintenant, continue la suite du parcours. Un ranger doit toujours être conscient de ce qui l'entoure. Saute sur ses plateformes mobiles. Si vous me croisez au cours de l'événement, je vous en prie, n'insistez pas pour moi. Bien joué ! Tu seras peut-être notre nouvelle recrue. Continue vers la suite du parcours. Bonjour, petit. Je m'appelle Brax Lectrus et ma spécialité, c'est la Force Brute. Voyons si t'arrives à détruire toutes ces caisses. Bon, c'était pas mal du tout. On continue. Voyons comment tu te débrouilles avec une arme. Prends donc un gant à fusion-bombe chez ce vendeur gadgetron. Oh oui ! Je vais peut-être atteindre... Génial ! Étape suivante, tout faire sauter. La galaxie de Solana est à l'endroit dangereux. Comme le crew, la grande quantité de munitions laissait un peu partout dans des caisses. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour pimenter un peu les choses, ces mannequins sont armés de lance-flammes gadgetron. D'après nos avocats, c'est légal. Bien joué, petit. Tu pourrais bien devenir le prochain Ranger Galactique. Dirige-toi vers le dernier défi. Mais pas mal, Ratchet, tu peux y arriver ! C'est l'heure de l'ultime défi. Si tu survis à cette renoutable vague d'ennemis, tu deviendras peut-être le prochain Ranger Galactique. Ou alors, ça peut se faire. C'est un de moins. Oh, ces crapauds n'ont pas l'air contents. Impressionnant ! Aurions-nous sous les yeux le prochain Ranger Galactique de Solana ? Excellent travail, Galactique. Viens me voir après le spectacle. Oh, c'était pas si mal. La pauvre Anomalie savait que sa seule chance de survie était d'emprunter le système de ventilation du bâtiment. Le voilà enfin ! Oh, non ! Arrête de fuir, misérable tas de ferraille ! Viens donc par ici qu'on règle ça entre robots de guerre civilisée ! Oh, non ! De l'eau ! C'est passé beaucoup trop près, à mon goût. Tout à coup, l'anomalie vit un robot batterie. Ce gadget pourrait alimenter toutes sortes de machines. Mais où devait-elle le lancer ? Vous avez vraiment le don de tenir le public en haleine. Merci, Shiv. J'aime à me considérer... Tout à coup, l'anomalie vit un robot batterie. Ce gadget pourrait alimenter toutes sortes de machines. Mais où devait-elle le lancer ? Vous avez vraiment le don de tenir le public en haleine. Merci, Shiv. J'aime à me considérer comme un narrateur exceptionnel. Eh bien, quel est le problème, putain ? Il ne m'échappera pas. Il est entièrement à ma merci. Ce n'était pas si difficile. Tu crois vraiment pouvoir m'échapper ? Encore ce psychopathe. Reviens ici, espèce de sale anomalie ! Je vais te réduire en pièces détachées, boulon par boulon ! De l'eau ! De l'eau ! Aaaaaaah ! Je vais te chercher le crotomateur dans le garage ! La réponse à toutes ces questions était oui. Ok ! Attends. Je vais nous ramener au garage. Ces pêches étaient un jeu d'enfant pour Ratchet. Tout ce qu'il lui fallait pour les traverser, c'était un swinger et un peu de courage. Par chance pour notre héros poilu, une caisse bien placée fournit un combustor à Ratchet. Je disais donc, fournis un combustor à Ratchet. Ratchet découvrit la liberté procurée par le fait de pouvoir changer d'arme en tout temps. Ratchet ouvre la porte. Essaye de tirer quelque part pour ouvrir la porte. Ratchet ouvre la porte. Ratchet ouvre la porte. Très joli tir. Ratchet ouvre la porte. Bien joué. Apprenez-vous, écoutez-le ! J'es t'a pas pu aller bien loin. Tu vas mourir, lombard ! Oh non ! Des blagues ! Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici ? Mes bases de données contiennent des informations comprometttantes pour le président Drake. Il a dû suivre mon signal jusqu'à cette planète pour les récupérer. Ratchet, Ratchet devait réfléchir vite. Le crochet était peut-être la solution à ce nouveau problème. On va jouer ! Il est KO ! Ah, on va gagner ! Je crois qu'on les a tous eus. Grim, écoute-moi bien. Verrouille les portes du garage et file te planquer dans l'abri. J'arrive dès que je peux. Bien reçu, Ratchet. Quoi ? C'est une navette Blarck, ça ? Exact. Le modèle X-6Z, pour être précis. Aussi connu sous le nom de la bête de la mort. Super ! ami, ami, à l'air de la mort. Well, je ne peux pas à mener. Lé, la mort. C'est pas un coupé du academie. C'est bien. C'est vraiment passé, là pour être prêts, ça ne s'est pas cru. Et je suis arrivé. Et là, je suis arrivé au vin. Mais il va voir, c'est qu'il est. C'est pas un coupé. Et là, c'est pas un coupé. Il va à l'avoir ? Bien joué, Ratchet. De toutes les missions que Drek aurait pu nous confier, on traite. Oh non, les blagues ont cerné le garage de Grim. Grim, tu vas bien ? J'ai bien le titre, mais je voudrais qu'on le coin sera décalé. Bien bon, Grim, je vais te sortir de là. Je t'ai en holo-vidéo. D'autres ennemis approchent. Je déteste une labette en approche. Véro-pontière ! Je suis dans l'abri. Ratchet, c'est un vrai dépotoir. Il y a des armes démontées et des pièces de moteur partout. T'étais pas censé ranger tout ça la semaine dernière ? Ouais, désolé. J'ai été retenu sur un projet. Guide d'introduction au moteur à explosion quantique ? Bon, mets ça n'importe où. Dénoter la page. C'est quoi ça ? S'amuser avec les singularités et autres phénomènes cataclysmiques ? C'est plus pour m'instruire, vraiment. Ça fait toujours plaisir de rencontrer un collègue érudit. En fait, je suis contente de regarder les images et... C'est bon Grim, la voie est libre. Tu peux ouvrir ? Ratchet ! L'un d'un Sony, qu'est-ce qui vient d'exploser ? Désolé pour ça Grim. Prépare mes outils, tu veux ? J'ai trouvé un truc dans le désert, j'aimerais l'examiner. Intéressant. Dans quel genre d'usine sommes-nous ? Ça ? C'est juste un garage. Je vis ici depuis que je suis petit. Allez, viens, on va te préparer. Bon, il y a des dégâts, mais j'ai déjà réparé pire. Allez, on trouvera peut-être quelqu'un pour nous aider en ville. Une minute. C'est du raritanium ? On devrait... Attention ! ... 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 Non encore, mais sérieusement, pourquoi ils sautent comme ça ? Et si on allait à la chasse au boombox ? Ha ha ! On va gagner ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Nom d'un petit boulot ! Ces maudits blancs ont réussi à brouiller la transmission ! Qui va nous sauver maintenant ? Oh, salut, content de vous voir ! Hé, on s'est pas déjà croisés ? J'ai comme une impression de déjà vu... Je ne crois pas, non ? Ma vieille caboche aurait besoin d'être un fistolé ! Bref, j'essaie d'envoyer un appel de détresse au Roger Galactic depuis que l'armée de Drake a débarqué ! Euh, la région tout entière est prise d'assaut par les navettes Blargues ! On doit vous sortir de là ! Eh bien, je ne pourrais aller nulle part ! On n'aurait pas remis cet inforobot au Capitaine Quark ! Nous allions justement le voir quand notre vaisseau a été abattu ! On pourrait y jeter un coup d'œil ? Oui, pas de problème ! Je lui ai piqué un de ses soldats Blargues ! Et voilà ! Oh, tiens, bonjour ! Je suis Alonzo Drake, le président de Drake Industries ! Vous vous demandez certainement pourquoi 300 robots de guerre armés jusqu'aux dents marchent d'un pas menaçant vers un croiseur de classe G ? Ha, ha, ha ! La réponse est très simple, chers amis, pour le progrès ! Il y a des années, nous avons dû nous réfugier sous terre pour échapper à la pollution attribuée abusivement, mais néanmoins à juste titre, à l'entreprise de mon père ! Depuis lors, nous avons délaissé la robotique pour nous consacrer à la création de planètes ! Maintenant que notre projet touche presque à sa fin, nous devons faire tout notre possible pour respecter nos délais ! Dans ce cas précis, cela signifie que notre sympathique armée de robots de guerre doit vaincre tous ceux qui voudraient s'opposer à nous ! La bonne nouvelle ? Nous allons les prendre par surprise ! Alors, laissez-vous aller, détendez-vous, et réjouissez-vous, car vous savez que Drake Industries travaille pour vous ! Drake Industries ne travaille pas pour vous ! Vous avez un petit problème de transport, à ce que je vois ! Et si je vous retrouvez à votre vaisseau, on va le retaper et vous pourrez décoller ! C'est moi ou ce type vient de se jeter dans les égouts ? Eh bien, ça a l'air d'être le moyen le plus rapide de descendre ! Essayons ! C'était mortel ! Tu veux recommencer ? Ouh ! On dirait que le maire Buckwash a des ennuis ! On répara ton vaisseau plus tard ! Va donc lui donner un coup de main ! Quoi ? Il y a beaucoup de méchants, là ! Bon, satané Blargues ! Que... Votre attention, citoyens ! Comme vous l'avez sans doute remarqué, nous sommes victimes de disparations de rien du tout ! Toutes nos équipes sont de leur mieux pour joindre les marques afin de trouver une solution pacifique ! Et en attendant leur réponse, il est plus raisonnable que de l'expliquer ! C'est une statie de corps avéronique ! C'est la plus jeune recrue jamais engagée par les Rangers Galactiques ! Non, tu veux faire un peu plus trouble ! Soutre. Mon, c'est la plus jeune recueil ! Mon, c'est la plus jeune recueil ! Parcôté. Et les saufs, tu sais, tu sais pas ! C'est la plus jeune recueil ! C'est la plus jeune recueil ! C'est la plus jeune recueil ! Et les rêves ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501